Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb La rançon est un manuscrit que je suis censé avoir écrit et qui devient réalité sous mes yeux Ça s'est passé comme sur la page Cette ombre J'ai seulement trouvé quelques pages éparses Je veux l'intégralité du manuscrit Et je n'ai que deux jours devant moi J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake Excellent Et comment elle a fait pour récupérer le manuscrit ? J'en sais rien, c'est une sacrée fille Je t'avais dit que tu l'avais mal jugé Écoute, j'ai découvert tout un tas de trucs intéressants pendant que je menais mon enquête Allô ? Monsieur Wake, ici le shérif Breaker On a ici un agent du FBI, l'agent Nightingale FBI ? Il... Il a hâte de vous voir Vous feriez mieux de venir au bureau D'accord, j'arrive tout de suite, shérif On s'éternise pas, ok ? Je veux vous aider ? Je m'appelle Randolph Je suis le gérant On cherche Rose Elle travaille comme serveuse au restaurant Rose ? Oui, une gentille fille Et qui la demande ? Je suis Alan Wake L'écrivain, hein ? J'ai entendu à la radio que vous étiez de passage Bon, je vais vous montrer son mobile home Rose, c'est une chouette fille Elle pète toujours au rubis sur l'ombre Comme je te disais, Alan J'ai déniché plein de trucs bizarres Dans les archives du journal local Cet endroit est dingue Disparition Mort mystérieuse Légendes urbaines qui deviennent réalité Et... écoute ça La plupart de ces drames ont eu lieu Près de Coldrun Lake C'est pas faux ce que vous dites Les indiens pensaient que le lac était un passage vers les enfers Moi, je suis quelqu'un de religieux, vous savez Pas pas à ce genre d'anerie Ouais, d'accord Bref, il y avait une île là-bas La propriété d'un certain Thomas Zane Et d'après les articles que j'ai trouvés C'était un écrivain célèbre J'ai fait des recherches Mais j'ai trouvé aucune trace de ces œuvres Zane était un passionné de plongée Au point que l'île a été surnommée Diversine Mais le volcan qui se trouve sous le lac Est entré en éruption en 1970 Et Zane a coulé avec l'île Ah ouais, c'est délirant C'était là, le matin Comme si c'était tombé du ciel Mais il faudrait une tornade pour soulever un truc pareil On a eu du bol que ça écrase pas un démobilôme C'est parti C'est pas tout Une fille du coin Barbara Jagger S'était noyée dans Cauldron Lake Une semaine avant ça Ils étaient amants Ouais, Jagger est un peu le croque-mitaine du coin On dit que la sorcière du lac attaque les gens dans le noir Des histoires de gods Enfin bref J'ai gardé le meilleur pour la fin Tous les articles sur cette histoire ont été écrits par Cynthia Weaver Je me suis renseigné C'est cette fille tarée que t'as rencontré Qui ? La dame à la lampe ? Elle est un peu timbrée Mais c'est loin d'être une clocharde Ouais, enfin bref Elle a connu Jagger et Zane avant qu'ils meurent Et après, elle a fait une sorte de dépression Très bien, monsieur Voici le mobilhome de Rose Je peux vous demander ce que vous lui voulez ? On est juste venu lui parler, Dieu Bienvenue au... au... ça alors, monsieur Wake Je suis... je suis contente de vous voir Vous avez mon manuscrit, Rose ? Oh... ah oui ? Oui ? Entrez donc C'est vraiment délicieux, hein ? Rose Oui ? Mon manuscrit J'en ai vraiment besoin Je sais tout ça Et je sais ce qu'il vous faut Une muse pour vous inspirer Barry Elle n'a rien à nous donner Ouais Elle... 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 Qu'est-ce que c'est ? Oh... Barry ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Elle vient s'en prendre à vous ? Elle vient s'en prendre à vous Sous les traits de ma Barbara Je suis trop faible pour l'en empêcher Vous devez allumer la lumière J'avais promis de passer vous voir Vous et votre charmante femme Vous devez finir ce que vous avez commencé J'insiste Vous devez allumer la lumière Vous devez allumer la lumière Plus de lumière Remettez-vous au travail Je me sentais malade Nauséeux Seule la colère me poussait à avancer Je ne distingue plus la réalité du rêve Mais on dirait qu'un éditeur imaginaire Est là pour m'aider C'est une vieille femme en robe de funérailles Je l'appelle Barbara Jaeger Elle est très sévère Et me pousse à écrire toujours plus vite Elle corrige mon manuscrit avec minutie Ses corrections sont de plus en plus agressives Et chaque jour Elle s'approprie un peu plus mes écrits Je déteste ça Et je sais qu'elle a raison Elle me promet que c'est le seul moyen de sauver Alice Elle en sait plus que moi sur l'incantation complexe À laquelle je me livre sur cet endroit Elle a travaillé avec un autre écrivain Dans des circonstances similaires Thomas Zen Le genre de mon histoire Semble avoir changé Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur J'approche du but, je le sens J'avais perdu une journée à cause de Rose J'avais rendez-vous avec le ravisseur dans moins de 12 heures Tout ce que je pouvais faire C'était mettre Barry dans la voiture Et trouver une solution en route Bienvenue au Odier Dinner Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ? Du café ? Je ne pouvais pas trop en vouloir à Rose Quelque chose s'était servi d'elle Et avait laissé son empreinte Deuxième service gratuit Le lait et le sucre sont sur le pantoir Vous voulez savoir le menu du jour ? Merci et bonne journée A bientôt j'espère Mon arme et ma lampe torche avaient disparu Il fallait que je trouve un moyen de faire monter Barry dans la voiture au plus vite Il n'y avait pas une minute à perdre Monsieur Randolph appréciait Rose Son gentil sourire Le fait qu'elle reste adorable alors que la vie n'avait pas été tendre avec elle Ce qu'elle faisait dans son mobile home ne le regardait pas Mais ses étrangers, l'écrivain et son petit malin d'acolyte ne l'inspiraient pas Et ça faisait des heures qu'ils étaient là, bien après l'heure du coucher de Rose Randolph prit son téléphone et appela le bureau du shérif Je viens de sortir histoire de prendre un peu l'air Et je peux vous dire que le temps se gagne C'est par les nuits comme celle-ci que je suis bien content d'être ici à vous parler Plutôt que chez moi dans mon lit Et quand le temps se couvre comme ça je n'arrive pas à dormir Je ne fais que tourner, tourner, plonger dans mes draps et dans des idées noires Entrecoupées de cauchemars Ça n'arrive qu'à moi, oh ? Peut-être Mais j'espère rentrer la nuit un peu plus douce Bienvenue, vous êtes sur KBF FM Salut, ma'am, c'est Walt Snyder Qu'est-ce qui ne va pas, Walt ? Je ne suis pas comme vous, mais... Je n'arrive pas non plus à dormir, vous savez Je ne fais que regarder par la fenêtre En essayant de trouver un sens à tout ça, mais... Je n'ai pas bu une goutte d'alcool non plus, c'est juste Eh bien, on dirait que vous avez un problème, Walt Ouais... D'ailleurs... Je me suis... Disons... Disputé avec Danny Vous connaissez Danny... Ça m'a attiré des ennuis avec le chalif, enfin... Vous voyez... Je suis... Je suis enfin... Je pense que j'en ai entendu parler, Walt Ben oui... Enfin... Vous savez... C'est... Danny est mon meilleur ami Et j'ai délibéré ce caution aujourd'hui Et là... Je suis en train d'attendre de la fête, vous savez Tout seul et... Il y a quelque chose de bizarre dans l'air ce soir Ah... Je me suis dit la même chose en regardant le ciel tout à l'heure au-dessus du studio Qu'est-ce que vous attendez, Walt ? Je... Je sais pas... En fait il va se passer quelque chose... Obligé... Je dois... Je dois... Je... Je dois mieux dire... Eh bien, Walt... Peut-être... Non, merci, Matt... Ah... Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Walt Tenez bon... On fait une petite pause, les amis Faut avouer qu'il fait un sacré temps, après... C'est parti! C'est parti! Sous-titrage MFP. ... 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